Avec Babou, magasin discounter de vêtements, déco et équipement de la maison. Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo. Cette semaine, les Jeunes et Bleus se préparent à recevoir les champions de France en titre, le Castrolimpique. Tout de suite, les enjeux de ce match et moi, je me dirige pour le petit plus vers l'en but. Vous verrez ça tout à l'heure. Un champion en ligne de mire. Après le choc face à l'Eister, en quart de finale de H-Cup, c'est le champion de France en titre qu'accueille les Clermontois ce vendredi. Et attention, Castrol arrive en Auvergne avec certainement beaucoup de fraîcheur. Éliminé des Joutes européennes, les Tarnés n'ont pas joué depuis le 29 mars dernier. Ça devient déséquilibré un petit peu en fin de saison. On a vu ça l'année dernière déjà, les équipes qui font la top 14 uniquement, la top 14. Ils ont un fonctionnement un peu différent que les équipes qui jouent sur les deux tableaux. C'est pour ça que je demande aux joueurs d'être vigilants et très concentrés pour ce match parce qu'ils ont un temps de vente sur nous. Castrol, c'est un peu le club anti-star système. Peu de bruit dans les médias, très peu de bruit même, mais toujours de solides résultats sur le terrain. C'est une grosse équipe. Même s'il ne fait pas de bruit, il fait plus de parler avec le joueur. Ils sont champions de France, il ne faut pas brûler ça. Ils ont fait le grand match cette année. Mais toujours, même s'ils n'explosent pas beaucoup les équipes, ils sont toujours là, ils sont là et il faut nous en se méfier. Comme tous les clubs cette saison, Castrol n'échappe pas à la difficulté de s'imposer à l'extérieur. Les joueurs de Serge Millas et David Dari-Carrère n'ont gagné qu'une seule fois de leur base en championnat. C'était à Montpellier. Nous voici sur la terrasse de l'ambute, le restaurant du stade Marcel-Michelin avec son chef, récemment Toquet. On peut dire ça, Stéphane ? Oui, Toquet d'Auvergne. Exactement, depuis le début de l'année ? Voilà, oui, début d'année, fin d'année dernière, décembre, décembre 2013, début d'année. Ça se passe bien ? Ça se passe très bien. J'ai eu la chance de rencontrer, de partager ma passion et notre métier avec l'association des Toques d'Auvergne, aujourd'hui qui compte une quarantaine de chefs de la région. Donc on est là pour une actualité bien spéciale, un dîner-rencontre à venir particulier ? Tout à fait, donc le 23 avril, à l'image des précédents dîners-rencontres qui ont eu lieu avec des joueurs, des anciens joueurs, des joueurs à en devenir, on va pour la première fois, lors d'un dîner-rencontre, accueillir le président de l'ASM Clermont-Auvergne, donc M. Éric De Cromière. Et donc, à l'image des autres dîners-rencontres, convivialité, partage, échange autour d'une bonne table. Comment ça se passe du coup le dîner-rencontre, comme d'habitude ? Est-ce qu'on peut expliquer aux gens ce à quoi ils peuvent s'attendre en venant ? Tout à fait. Donc on donne rendez-vous à 19h30 le 23 avril à tout le monde. L'idée, c'est que ce repas est animé par Jérôme Gallot, le speaker du stade Marcel Michelin. Et il nous fait le privilège d'animer chacune de nos soirées, chacune de ces dîners-rencontres. Et donc, entre chaque plat, on fait une petite pause, une petite interlude. Et voilà, l'idée étant d'échanger avec l'invité présent, donc en l'occurrence M. Éric De Cromière ce jour-là, poser des questions, échanger sur l'avis du club, le rugby en général, etc. J'imagine que les gens auront pas mal de questions. Fin avril, c'est une période juste avant la demi-finale de H2P, par exemple. Tout à fait. Donc, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, je vous invite vraiment à participer à ces dîners-rencontres. C'est vraiment des soirées mémorables. Tous les gens qui ont assisté à ces soirées-là, que ce soit avec des joueurs, comme je vous l'expliquais, ou des membres du staff, on en garde un très bon souvenir. Les gens sont très accessibles. Il y a cette convivialité de partage. Et puis, de toute manière, quand on se retrouve autour d'un verre et d'une assiette, on passe que des bons moments. Qu'est-ce que vous avez comme votre activité ? On a déjà parlé de tout ce que vous faites les 2e mai, 4e mardi du mois. Tout à fait. Donc, les cours de cuisine qui ont toujours lieu. N'hésitez pas à vous inscrire via le site internet pour aller voir les programmes qui sont proposés. Oui, ça change toujours de thème. Ça change toujours de thème. Il faut toujours jeter un coup d'œil en début de mois. Exactement. Et puis, également, le restaurant qui est ouvert à tous, j'insiste également. La terrasse est prête. La terrasse est prête, vient d'ouvrir ses portes. Il fait beau. Il commence à faire beau. On a une belle vue sur la chaîne des puits. Et donc, il y a également, bien sûr, de l'autre côté, le stade. De ce côté-là, la chaîne des puits. Une belle terrasse. Et une nouvelle carte depuis 3 semaines. Une nouvelle carte, voilà, depuis 15 jours, 3 semaines à peu près. Elle change toutes les 8 semaines. Et j'insiste vraiment que c'est un restaurant ouvert à tous. Puisqu'on me demande souvent, est-ce qu'on peut venir manger à l'embûte, etc. C'est vraiment un restaurant ouvert à tous. Et facile d'accès puisqu'on peut se garer vraiment à l'intérieur du stade, voilà, derrière la tribune volvique. Merci beaucoup Stéphane pour tous ces renseignements. Je t'en prie. Et on va trinquer. Et bah allez. A bientôt. A bientôt. C'est bon ça, hein ? C'est pas mal. C'est pas mal. Coup d'envoi du match, vendredi soir à 20h45 en direct sur Canal Plus Sport. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avant le déplacement au Racing Métro. Salut. Avec les magasins Babou. Babou, babou.